Bonjour à chacun et bienvenue pour cette dernière leçon de l'école du dimanche en ligne. Nous allons aujourd'hui terminer avec le retour de Jésus au ciel. La dernière fois, nous avions vu comment après sa résurrection, Jésus s'était montré aux disciples, comment il les avait enseignés, comment il leur avait aussi donné des preuves qu'il était réellement ressuscité dans son corps. Jésus avait aussi particulièrement pris soin de Pierre, qui était particulièrement découragé après son reniement. Et donc, nous avons vu que Jésus a passé du temps encore avec ses disciples pour les enseigner. Et aujourd'hui, nous allons terminer la vie de Jésus sur terre et nous allons faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 1er. Actes 1, versets 1 à 12, page 827 dans les Bibles, Esaïe 55. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Dans le livre des Actes, Luc, qui a déjà écrit l'évangile qui porte son nom, commence par rappeler les événements de la fin de la vie de Jésus, et c'est pour cela que nous avons lu dans ce livre aujourd'hui. Donc Luc rappelle qu'après la résurrection, Jésus va rester pendant 40 jours avec ses disciples pour les enseigner. Jésus n'était pas destiné à rester sur terre. Jésus était venu pour une mission spéciale. Sa mission, c'était de mourir sur la croix pour nous sauver, pour que son sang puisse nous purifier de nos péchés. Cette mission, Jésus l'avait accomplie. Il avait fait toute l'œuvre que son père l'avait envoyée faire sur la terre. Et maintenant, il était donc temps pour lui de remonter au ciel, c'est-à-dire en fait de rentrer chez lui. Jésus est Dieu et Dieu n'habite pas sur la terre. Dieu vit au ciel. La venue de Jésus était un moment exceptionnel dans l'histoire du monde. Avant de remonter, Jésus va encore enseigner une dernière fois ses disciples. Il va leur annoncer la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. La Trinité, c'est cette manière qu'on a de parler de la nature de Dieu. Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un concept un petit peu difficile à comprendre pour nous, qui sommes des humains limités. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, Jésus, après être remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit qui est venu habiter dans les chrétiens pour les aider à vivre selon sa volonté. Jésus donc annonce cette venue aux disciples, la venue du Saint-Esprit, et en même temps, il leur donne une mission. Cette mission, c'est d'aller évangéliser le monde. La venue de Jésus ouvre une nouvelle ère pour l'humanité. Jusqu'à ce moment-là, il n'était pas possible de s'approcher de Dieu librement. Mais après la mort de Jésus, il est possible de s'approcher de Dieu. Nous avions vu qu'au moment de sa mort, le voile dans le temple avait été déchiré et que cela montrait qu'on peut maintenant s'approcher de Dieu. Et Jésus donc, il donne cette mission aux disciples. Ce message qu'ils ont entendu pendant trois ans avec Jésus, ils ne doivent pas le garder pour eux. Ils ne doivent pas le répandre juste dans le peuple juif. Non, c'est une nouvelle ère qui va commencer. C'est l'ère de l'Église, celle dans laquelle nous vivons actuellement, dans laquelle tous les peuples doivent entendre la parole de Dieu. Et c'était donc la mission des apôtres qui allaient être les premiers chrétiens de commencer à répandre l'Évangile. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui est raconté dans le livre des Actes, comment l'Évangile s'est répandu. Alors évidemment, d'abord dans la région et puis après ça, petit à petit, dans le monde entier. Et c'est une œuvre qui continue encore aujourd'hui. Jésus donc donne cette mission aux disciples et lui, il remonte au ciel. Et Jésus, il remonte au ciel aussi dans un but particulier. Jésus remonte au ciel pour nous préparer une place. Jésus maintenant est au ciel avec Dieu, le Père, et il prépare le jour de son retour. Un jour, Jésus reviendra. Ce jour-là, il jugera la terre. Et ce jour-là, il prendra avec lui tous ceux qui auront cru en lui, tous les chrétiens du monde entier, tous iront au ciel avec Jésus et ils vivront dans ce nouveau monde que Jésus est en train de préparer pour nous. Jésus donc nous a donné une grande espérance. Nous ne sommes pas sur cette terre pour toujours, nous le savons. Nous savons qu'un jour, nous mourrons si le Seigneur ne revient pas avant parce que c'est comme cela. L'homme est mortel depuis le péché, mais nous avons cette espérance d'être un jour au ciel avec Jésus. Et le Seigneur, donc, par ce passage, par ces épisodes où il est remonté au ciel, eh bien, il annonce aussi ces événements. Il nous donne cette espérance. Nous savons que la mort n'est pas quelque chose de définitif. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Et Jésus est remonté au ciel. Et en cela, il annonce aussi ce qui nous arrivera à nous. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ces leçons sur la vie de Jésus. Nous avons vu cette année, donc, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est quelque chose qui est vaste. Jésus a fait énormément de choses. Et il y a énormément de choses à dire. Donc, nous n'avons évidemment pas pu tout dire pendant les leçons d'école du dimanche. Cette leçon met également fin aux leçons pour cette année. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, en septembre. Et si tout va bien, si Dieu le permet, nous nous retrouverons pour l'école du dimanche, normalement, au temple. Je vous souhaite donc encore de bonnes vacances à chacun. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse pendant ces moments avec toutes vos familles. Et je vous dis donc à bientôt.